Ces deux-là sont peut-être des ormes, des ormes diffus, à en juger par l'opulence décousue de la ramure. Même au seuil de l'hiver, la seule densité des branches réussit à foncer le sol d'un gris plus net. Voilà ce que Bédrich observe un long moment le jour même de son arrivée à Térésine. Deux ou trois gars s'installent près de la bougie, on allume bientôt une deuxième. D'autres les rejoignent, Bédrich est parmi eux. On se serre, on se tient silencieux. Un jeune du nom de Chava commence à fredonner un air. On l'écoute en regardant les deux flammes. Courte, debout, enveloppée dans sa couverture, apparaît dans la lumière. On se serre pour lui faire une place sur une caisse. Chava continue à chanter doucement. Bédrich lève à nouveau les yeux vers la petite lucarne. Ce qu'il peut voir lui paraît d'abord n'être qu'un morceau de ciel cendré. Puis, le regard s'accommodant et prenant la mesure des lointains, apparaît la ligne ténue de l'horizon, à peine marquée, aux courbures infiniment légères, un trait tiré à main levée. Et coiffant les arrondis insignifiants comme un surplus de chair donné au paysage, oui, sans doute, même si cela reste à vérifier, il y a l'assemblée des arbres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada